Et bienvenue pour cette dernière table ronde de cette première journée de Cité démocrate. Merci encore une fois à toute la technique et à tous les participants pour cette formidable journée. Ce soir, nous allons parler de démocrate pour la planète et d'un débat autour de la place de la voiture demain. Alors, juste pour rappeler démocrate pour la planète, ce que c'est. Nous avons, il y a un an, à l'occasion de l'université de rentrée du mouvement démocrate à Guidel, une rencontre et une discussion avec différents militants et députés, ainsi que des élus locaux, avec une idée commune qui était celle qu'il fallait beaucoup plus parler de développement durable et en tout cas ne pas laisser cette thématique à une frange qui pourrait être un peu plus radicale, car la question de développement durable est aussi celle du centre des démocrates. Alors, démocrate pour la planète, c'est aujourd'hui un collectif qui s'organise, c'est des débats qui auront lieu dans le temps avec la volonté de sortir des caricatures, de créer du débat entre les parties, sortir des confrontations, car l'ensemble des enjeux sont ceux du développement durable, l'ensemble des métiers, et il faut se placer au niveau des enjeux, construire un cadre de confiance et une écologie de progrès. Je vous invite à rejoindre le mouvement, si vous le souhaitez, sur démocrate-pour-la-planète.fr pour pouvoir suivre notre actualité. Donc ce soir, comme je vous le disais, nous allons parler de la place de la voiture demain. Et avec moi, j'aurai trois intervenants qui sont Daphné Rakhmadou, conseillère municipale d'Ideville, commune de 6600 habitants, responsable accompagnement à l'innovation, aménagement, habitat et construction numérique au sein de l'Île-de-France, Valérie Gacogne, qui était adjointe sur Quimper lors de la dernière mandature, 63 000 habitants, ingénieure en modélisation des systèmes complexes et qui a eu son entreprise spécialisée sur la modélisation des flux de transport, ainsi que Pierre-Olivier Carrel, qui est aujourd'hui adjoint au maire de Rosenis-sous-Bois, 45 000 habitants et également délégué territorial à Île-de-France Mobilité et bien sûr avec beaucoup d'expertise. Donc la place de la voiture demain, c'est pour nous un sujet intéressant car c'est un symbole, un symbole à la fois souvent porté pour la fracture entre l'espace urbain et l'espace périurbain, l'espace rural, ça a été également un symbole qui a été mis en avant par les gilets jaunes pendant la crise que nous connaissons tous. C'est un sujet clé, un sujet avec beaucoup d'enjeux, au-delà de la question des émissions pour le développement durable, la voiture c'est aussi une question d'aménagement du territoire, d'artificialisation des sols, d'étalement urbain avec un modèle à l'américaine où on a fait de l'habitat à un lieu, de la consommation à un autre lieu et des lieux pour le travail avec l'obligation de se déplacer, l'obligation d'avoir une voiture. C'est également aujourd'hui une question de ressources. 39 millions de voitures sont comptabilisées en France, 2 millions de nouvelles immatriculations chaque année. Aujourd'hui c'est 1,4 milliard dans le monde de voitures pour 8 milliards d'habitants. Donc on voit bien que le modèle ne peut pas perdurer, ce n'est pas tenable. Mais pourtant, beaucoup de questions s'insèrent dans ce sujet. Les Gilets jaunes l'ont montré, la question de la responsabilité, elle est la nôtre, c'est-à-dire parler sans radicalisme, proposer une alternative, construire un modèle différent parce que les besoins de déplacement existent. On a l'héritage des dizaines de dernières années sur l'aménagement du territoire, on a la question du transport individuel, qu'on ne pourra pas oublier, et la question bien sûr des relations entre l'urbain, le périurbain et le rural. Je vais d'abord laisser la parole à Valérie pour introduire sa vision de cette question et nous donner quelques notions. Je vais commencer par donner quelques chiffres assez généraux sur la part modale du transport de voyageurs en 2018. Ce sont les chiffres les plus récents dont on dispose. C'est un petit peu pour nuancer les tendances récentes de la mobilité dont on parle et recontextualiser cette part de la voiture dans les transports. Une première planche est prévue pour ça, peut-être qu'on peut la voir. Cette première planche montre ici la part des véhicules particuliers. Il s'agit naturellement essentiellement de la voiture, un petit peu de deux roues motorisées, mais on voit bien que dans le transport de voyageurs, à l'intérieur des frontières de la France, la voiture représente 80% des parts modales. Lorsque l'on parle de parts modales, il s'agit de voyageurs kilomètres, c'est-à-dire qu'on multiplie les voyageurs par les kilomètres parcourus, ce qui permet de tenir compte des distances parcourues. Si on regarde encore cette planche, on se rend compte que viennent après les transports ferrés, avec 11%, donc 80% pour la voiture, 11% pour les transports ferrés, donc il s'agit des trains, métro, RER, et ensuite pour un peu plus de 6%, tout ce qui est autocars, autobus et tramways. Donc on voit bien la part écrasante de la voiture, et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cette part de 80% n'a pratiquement pas évolué depuis 1990, c'est-à-dire depuis 30 ans. Alors si on passe à la planche suivante, on peut observer cette fois l'évolution du transport de voyageurs à nouveau par mode, depuis 2000, mais cette fois, on place pour l'année 2000, on met tous ces modes de transport en indice 100, ce qui permet d'observer véritablement l'évolution de chacune des parts modales. On voit très bien en rouge les transports ferrés, donc ils ont bien augmenté depuis pratiquement 20 ans, donc trains, métro et RER. On voit également en jaune l'augmentation de tout ce qui est tramways, autobus, autocars. Pareil, ils ont également bien augmenté. En fait, ils ont été portés par tous les investissements dans les transports collectifs de proximité. Et la voiture, il y avait une inflexion par rapport aux décennies précédentes, plutôt à la baisse, et on observe malgré tout depuis 2014 une légère reprise à la hausse. Alors, que retenir des évolutions récentes de la mobilité ? Vraiment en quelques mots. Donc, les années 2000 ont été incontestablement marquées par certaines inflexions. Mais il faut bien comprendre que dans les comportements de mobilité urbaine, il y a des disparités fortes, s'agissant des déplacements en milieu urbain, dans les grandes agglomérations et dans les villes moyennes. C'est-à-dire que dans les grandes agglomérations, la part de la voiture est en recul, alors au profit, ne l'oublions pas, d'abord de la marche, des transports collectifs et du vélo, même si l'usage du vélo reste malgré tout encore très faible. Et on l'observe assez peu dans les statistiques, alors qu'on a l'impression qu'il augmente de façon très importante, mais on part de très loin. En revanche, dans les villes moyennes, les tendances ne sont pas du tout les mêmes. C'est-à-dire que la voiture continue d'être utilisée, pour une part, toujours plus importante des déplacements. Et enfin, troisième point, donc cette nuance entre grandes agglomérations et villes moyennes. Et enfin, dernier point, le taux d'occupation des voitures, qui reste extrêmement faible et stable, malgré le développement du covoiturage, et de l'autopartage qui, on doit bien en convenir, reste encore embryonnaire. Donc, on parle en général de la toute puissance de l'autosolisme, c'est-à-dire qu'il y a une seule personne, le conducteur, dans une voiture. Alors, quelques mots au sujet des mobilités actives, puisqu'elles sont véritablement d'actualité, et elles sont importantes. Alors, elles trouvent pleinement leur place, on va dire, avant tout en zone dense, sur des trajets courts, et sont souvent complémentaires, voire concurrence, ce qui peut être problématique, d'autres systèmes de transport, et en particulier les transports collectifs urbains. On le constate d'ailleurs très bien aujourd'hui, dans les grandes agglomérations, c'est-à-dire avec le Covid, c'est-à-dire que certains prennent le vélo, mais ont délaissé, en fait, les transports collectifs. Donc, les mobilités actives sont, à l'évidence, souhaitables, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en aucun cas, elles ne permettront de relever à elles seules les défis environnementaux actuels, ou de remédier à ce qu'on appelle toutes les externalités négatives des transports. Alors, encore une fois, pour aller vraiment extrêmement vite et lancer peut-être le débat, on comprend que là, on a une vision de court terme, notamment avec les mobilités actives, qui sont certes très importantes. On a vu des investissements importants qui ont porté leurs fruits aussi dans les transports collectifs, mais au-delà de ça, on a besoin d'une vision stratégique de long terme sur la ville. Si on veut véritablement un développement urbain durable, il faut avoir une vision interdisciplinaire et globale de la ville. En d'autres mots, on se déplace pour des motifs bien précis. On va travailler, les enfants vont à l'école, on fait des courses, on a besoin de réaliser des démarches administratives, etc. Donc, ça signifie qu'il faut raisonner à la fois sur la politique du logement, tous les équipements publics et les zones d'emploi, et bien évidemment, la politique des transports et du stationnement qui en fait partie, viennent en appui pour tous ces déplacements. Donc, le développement urbain durable, il nécessite une vision globale, interdisciplinaire de la ville, notamment dans le cadre d'opérations de renouvellement urbain. Donc, ça ne peut se faire qu'à très long terme, bien au-delà, je dirais même, d'une génération bien au-delà de 30 ans. Voilà, merci. Merci Valérie. Merci. On voit bien, alors, avec ces différentes présentations, que la voiture reste encore aujourd'hui, alors peut-être au-delà des grandes villes où on voit des mouvements différents, mais reste aujourd'hui une notion qui est extrêmement importante, qui est extrêmement utilisée, notamment sur le périurbain sur lequel Pierre-Olivier va pouvoir nous dire quelques mots et nous exprimer un petit peu sa vision. Bonsoir à toutes et tous. Effectivement, aujourd'hui, la voiture particulière est utilisée à 70% pour aller travailler. C'est un chiffre qui reste extrêmement élevé. Quand on regarde seulement 16% des salariés empruntent des transports en commun, 7 vont utiliser la marche à pied, 4 les deux roues motorisées ou non en moyenne nationale et enfin, 3 seulement n'ont pas besoin de se déplacer, mais ces chiffres-là datent de début 2020 et aujourd'hui seraient fortement relativisés avec la pandémie. Le taux de motorisation dans le rural et le périurbain culmine à 95%. C'est un chiffre extrêmement élevé qui s'explique essentiellement par le fait qu'il n'y a pas d'alternative à l'utilisation de la voiture pour pouvoir se rendre sur son lieu de travail qui est quand même le motif principal de déplacement ou pour les motifs de loisirs ou économiques pour se rendre dans la ville-centre pour aller faire les courses. Globalement, on voit quand même des écarts qui se creusent de manière très significative. 95% sur la partie rurale, 68% sur l'agglomération parisienne. Si on comprend Paris, on descend à peine à 34%. Donc on voit qu'en fonction de la politique qui est menée par rapport à l'offre alternative, la voiture peut se retrouver être un mode dont la part modale décroît. Concernant de manière un peu pratique, l'enquête générale des transports qui a été réalisée en 2020 et reprenant 10 années d'évolution, marque que les transports collectifs ont gagné à peu près 1,6 point, c'est-à-dire 20% de part modale, les modes actifs à peu près 10%, et à contrario, avec le volume le plus élevé, c'est la voiture qui va perdre 2% sur ces 10 années. Donc on voit que l'ensemble des investissements de transports en commun, et cette fois avec des logiques qui ne sont pas simplement des logiques de direction unique vers le centre de l'agglomération, c'est-à-dire Paris, eh bien commencent à mettre en place des systèmes de déplacement en rocade, on l'a vu avec le développement des tramways qui est très fort, on le voit maintenant avec le Grand Paris Express, plus besoin de passer dans Paris pour pouvoir se déplacer, et ces déplacements de rocade qui peuvent représenter jusqu'à 70% du périurbain et qui étaient majoritairement faits en voiture, eh bien peuvent aujourd'hui offrir une alternative et limiter la part modale. Alors, quelles solutions alternatives à la voiture ? Quelques pistes ? Pour compléter le propos de Valérie il y a quelques instants et lancer le débat. Donc, créer effectivement ces modes de transport complémentaires en rocade, accompagner le développement des réseaux pouces, c'est tout ce qui était l'autostop il y a quelques années, qui aujourd'hui sur du micro-déplacement, de la micro-mobilité, commence à trouver son public et sur l'ensemble national, c'est relativement faible, mais déjà 1 600 communes ont développé une pratique de ce déplacement. Il y a bien évidemment ce qui fonctionne relativement bien aujourd'hui, grâce aux nouvelles autorités organisatrices de mobilité, ce sont les P plus R, les parcs relais, qui permettent de pouvoir se garer à l'entrée de la commune ou de l'agglomération et de pouvoir continuer en transport en commun. Il y a le covoiturage qui se développe, on voit un certain nombre d'acteurs qui commencent à faire des propositions intéressantes, régulières, avec parfois une limite qui n'est pas forcément celle qu'on attendrait, vu le nombre de véhicules sur les routes, mais on manque de covoitureurs pour pouvoir permettre aux covoiturés de pouvoir utiliser les transports en commun, le covoiturage sous forme de transports en commun ou alternative à la voiture de manière beaucoup plus régulière. Et on voit que des solutions particulières, comme celles proposées par ECOV, proposent des covoiturages spécifiques aux territoires ruraux et périurbains sur de la micromobilité. Sur du mass transit, puisqu'il faut quand même concilier des relais deux, quand on regarde l'expérience de Nantes avec le tram-train ou de Mulhouse avec la même offre, c'est l'occasion de pouvoir réutiliser des voies ferrées qui étaient désaffectées et faire circuler du matériel ferroviaire qui va pouvoir entrer dans la ville et permettre d'aller directement au cœur de la cité sans avoir à se poser la question du stationnement, de la pollution, des engouteillages et du coût du trajet, puisque là, on est sur des abonnements de transports en commun classiques. Il reste une dernière piste, évidemment, c'est la voiture elle-même. la voiture électrique qui évolue, qui peut être également une alternative. Aujourd'hui, on constate qu'à peu près il y a eu une hausse de 35% des ventes sur le marché en 2019, alors ça représente encore une part en volume global qui est relativement faible, mais les ventes décollent et on voit que l'autonomie avec des hybrides rechargeables 50-60 km avec des rechargeables tout court 275 km peuvent permettre d'apporter des solutions par rapport à l'écologie et assurer une transition en attendant qu'on ait des modes soit de transport en commun, soit sous forme de véhicules à hydrogène deviennent totalement alternatifs. À l'horizon 2030, la Commission européenne pense que 50% des véhicules en France commercialisés seront hybrides ou rechargeables. Donc on voit que le coût de la mobilité est particulièrement élevé pour les ménages habitants en périurbain et en rural. C'est dû au coût d'acquisition de la voiture, au coût de l'énergie, au coût de l'assurance, au coût de l'entretien. Les alternatives existent, mais aujourd'hui, pour pouvoir faire évoluer le besoin de mobilité, il faut d'abord comprendre pourquoi on va d'un point A à un point B et là où on était hier sur la réflexion du mode de transport, là où aujourd'hui on est sur la réflexion de la mobilité sur un bassin, eh bien demain, je pense qu'il faut vraiment aller vers une réflexion qui soit sur l'aménagement du territoire pour éviter de chercher des solutions à des problématiques qu'aujourd'hui on n'est pas capable ou plus capable de maîtriser. Alors c'est vrai qu'on voit là une vraie problématique, c'est-à-dire d'après les premiers propos, on a l'impression que la voiture ou en tout cas le transport individuel il est inévitable et que la notion de transport elle existera toujours de toute façon. François-Xavier nous signale est-ce qu'il ne faut pas tout simplement supprimer le déplacement car c'est ça qui polluera le moins ? Je ne sais pas qu'est-ce que tu en penses Daphné ? Je sais que la notion de temps, de déplacement est quelque chose que tu théorises pas mal. Oui, je souhaitais en fait ouvrir le débat par rapport à la question qui est posée sur trois axes qui sont assez complémentaires de ce que Valérie et Pierre-Olivier sur quoi ils ont déjà parlé. Le premier, c'est sur la voiture en tant que tel, le véhicule et puis ses alternatives. La place aussi en fait, le deuxième, c'est la place dans la dimension spatiale de la ville et du partage de l'espace public et aussi du temps et la troisième sur l'évolution des pratiques de mobilité et des pratiques de vie qui inclut en fait le commerce, le travail avec le télétravail, le loisir et qui pose la question de la densité de fonction et des distances. La voiture, Pierre-Olivier l'a évoqué rapidement, on a à notre disposition essence diesel électrique, hydrogène balbutiant, et actuellement, c'est l'électrique qui est la moins émettrice de CO2 mais qui pose la question à ricochet en fait du nucléaire. L'hydrogène, on est à l'heure actuelle absolument pas compétitif. Il faut encore de longues années de recherche et je pense que c'est très intéressant que le plan de relance ait décidé d'investir 2 milliards dans ce plan de relance et 7 milliards jusqu'à 2030 pour travailler sur le développement de l'hydrogène, même si cette technologie sera peut-être plus favorable pour supplanter des énergies carbonées dans l'industrie ou dans des transports plus lourds, mais en tout cas, la clé, une des clés aussi du développement durable passe par l'innovation. Tesla qui n'est pas en reste en termes d'innovation et ce n'est pas anecdotique est passé en fait sur ses voitures de 3 km de câbles pour sa Tesla S à 1,5 km de câbles pour la 3 et à 100 mètres pour la Y. Donc, on voit que l'innovation est la clé et on revient à ce que tu disais, David, si on met moins de voitures, soit c'est plus d'autres modes de transport, soit c'est moins de se déplacer et c'est ce que disait aussi François Cavier et donc, on vous avait cité toutes les alternatives en transport en commun, route, ride, voiture partagée, covoiturage qui se heurtent à des problématiques sur... On part souvent plus facilement à la même heure mais on rentre difficilement à la même donc, il peine à trouver à trouver des usagers et puis tous les modes même s'ils sont effectivement très faibles en parts que sont le vélo ou autre mode doux. Je pense qu'en fait, on l'a bien affirmé ici, tous ces éléments sont complémentaires et sont différents en fonction du rural, du périurbain ou l'urbain. Il ne faut pas les opposer les uns aux autres et on l'a vu avec la facture territoriale. Moi, je suis dans une zone rurale, je suis obligée de prendre ma voiture pour aller à la gare qui est à 6 km parce que, pour le moment, il n'y a pas de stationnement, de parc de stationnement clos pour les vélos notamment. Donc, on voit qu'il y a des efforts à faire. Le partage de l'espace est maintenant et du temps. Notamment, tous ces modes, en fait, il faut qu'ils apprennent à vivre ensemble dans la ville, dans l'espace public qu'il faut repenser. il faut conserter, ne pas opposer les usagers les uns aux autres. Ces choix de politique publique, à mon sens, doivent se faire à l'échelle, à minima, des EPCI, mais si possible, pour certains, forcément, à l'échelle de départements ou de régions. On le voit avec la caricature de Paris, en Ile-de-France, avec la fermeture des voitures verges qui pénalisent essentiellement ceux qui viennent travailler, qui sont obligés d'utiliser la voiture et notamment ceux d'usagers de la deuxième couronne. Et on voit aussi que les plans de déplacement urbain, en fait, ne sont pas repensés aussi vite qu'évoluent les mobilités. Et le partage, en fait, il est aussi sur le partage de la ville, de nos lieux de vie, de nos équipements. Et là, on rejoint aussi le fait de peut-être moins se déplacer globalement et de rapprocher, en fait, tous nos usages et on arrive justement sur l'évolution des pratiques de mobilité et de vie qui, là, on l'a vu, ont été accélérées par la crise sanitaire et en Ile-de-France aussi par les grèves. Donc, même si la part du vélo est faible, elle a considérablement augmenté entre 2019 et 2020 dans les grandes villes, mais aussi, y compris sur la France entière, mais comme le rappelait Valérie, la part étant tellement faible par rapport au 80 % écrasant de la voiture qu'on voit que les efforts doivent être faits partout. L'avènement du, quoi, le développement du télétravail et en Ile-de-France, on a lancé aussi des expérimentations sur le lissage des heures de pointe, c'est-à-dire le fait de ne pas tous se déplacer au même moment pour avoir des arrivées parce qu'en Ile-de-France, les transports en commun sont saturés. et il y a un chiffre. Valérie, tu as parlé de l'autosodisme. Et la question… Daphné, excuse-moi. Simplement, j'ai une question qui est est-ce que la gratuité des transports pourrait complètement changer cette donne-là et pousser en fait à des fonctionnements différents ? Je ne pense pas parce qu'actuellement le place Navigo par exemple en Ile-de-France est pris en charge à 50% par l'employeur et on voit qu'on reste quand même en fonction du… et beaucoup… Alors moi, je suis sur des RER en plus qui sont ceux qui marchent le moins bien en Ile-de-France et donc on se heurte à l'impossibilité en fait de prendre en permanence les transports en commun et de se rabattre parfois. Alors je suis aussi en deux roues motorisées donc ça me peut permettre aussi des facilités mais j'apprécie énormément et ça a changé énormément de choses de pouvoir avoir deux jours de télétravail par semaine. Donc c'est… Voilà, c'est… La gratuité peut aider mais c'est à mon avis pas fondamental. Alors j'ai beaucoup de questions j'ai beaucoup de questions notamment sur le rural c'est-à-dire l'aménagement du rural comment on fait on voit bien qu'aujourd'hui lorsqu'on vit à la campagne et pour le coup je pense que Pierre-Olivier qui a beaucoup travaillé sur ces questions-là ou également Valérie auront peut-être des éléments à apporter lorsqu'on vit à la campagne on est presque obligé de prendre sa voiture en tout cas entre on va dire c'est ce que pouvait dire Daphné entre son domicile et le premier point de contact d'un transport qui va être collectif qui va être un train qui va être un bus et on voit bien que beaucoup de gens aujourd'hui ont cette idée je prends ma voiture je vais pas perdre du temps à m'arrêter je vais jusqu'au bout de mon déplacement ça en tout cas sur des communes qui sont de taille moyenne la question est encore différente sur l'ultra métropole est-ce que là-dessus on a des solutions est-ce qu'on peut proposer des choses notamment pour des élus locaux qui vont avoir cette difficulté sur une commune de quelques milliers d'habitants est-ce que vous avez des idées à proposer peut-être deux éléments de réponse sur la gratuité je voudrais compléter les propos de Daphné parce qu'il y a un point qui est extrêmement important on voit que la ville de Paris propose d'aller à la gratuité pour les habitants de la commune on voit que la maire de Lille y réfléchit également sur le périmètre de sa commune mais il faut regarder comment la gratuité peut être mise en place certes dans les villes où elle a été mise en place il y a des taux de fréquentation qui sont de 50 100 150 parfois 200% mais quand on regarde ce sont majoritairement des villes de moins de 20 000 habitants seules deux agglomérations font exception Châteauroux et Dunkerque Dunkerque ayant une agglomération de 200 000 habitants mais ces deux communes avaient les mêmes caractéristiques que des villes de moins de 20 000 habitants le financement des transports c'est d'avoir un tiers de subvention un tiers de recettes voyageurs et un tiers de versements mobilités or le versement mobilité et les recettes voyageurs de ces communes donc la richesse produite par les entreprises et celle acquittée par les voyageurs était extrêmement faible donc la collectivité pouvait se permettre de faire une croix sur ces recettes là et de pouvoir apporter une offre de transport en commun gratuite pour booster la fréquentation et sur le long terme la plupart des grandes collectivités ne peuvent pas le faire parce que la part versement mobilité la richesse des entreprises représente plus d'un tiers maintenant et ne cesse de croître par rapport au versement des recettes de la part des voyageurs puisque les prix de tickets de transport n'évoluent pas il faut avoir à l'idée que quand on paye 75 euros à Paris c'est presque 210 euros à Londres pour la Oyster Card donc la gratuité nécessite de bien prendre en compte l'économie des transports sur la ruralité il y a pas mal de pistes je les ai évoquées tout à l'heure il y a les collectivités des petites communes qui s'associent pour mettre en place des points de covoiturage laissez votre voiture on la sécurise on met un lampadaire on met une capacité éventuellement avec une caméra vidéo pour les surveiller et il peut y avoir déjà cette lutte contre l'autosolisme avec des solutions toutes simples il y a également les travaux qui sont menés le conseil départemental de Seine-et-Marne mais on peut retrouver la même chose dans le Finistère dans l'Isère ou dans la Creuse où j'ai pas mal d'exemples en tête où des parkings relais sont mis en place dans des chefs-lieux de canton et plutôt que de partir de chez soi pour aller jusqu'à son lieu de travail qui souvent se trouve dans le chef-lieu de canton ou dans la ville-centre du département et bien des transports en commun vont passer directement au parking relais et permettent de pouvoir continuer le trajet avec des fréquences assez élevées à l'heure de pointe et l'autosolisme et bien fait que quand on regarde le taux de fréquentation de ces lignes de car et de bus chute de manière assez importante il y a un exemple très intéressant dans le Tarn qui a été mis en place par le conseil départemental il y a une bonne dizaine d'années où ils ont dû multiplier par deux la taille des parcs relais sur la partie Albi Gaillac et ils descendaient jusqu'à la Cône quasiment avec un doublement trois fois sur dix ans donc il y a énormément de petites solutions qui peuvent être mises en place on peut également imaginer le transport à la demande avec des véhicules de moins de dix places des partenariats avec des taxis locaux il peut y avoir également des zones de co-working parce que quand on est dans une obligation d'aller travailler et qu'avec le Covid il faut faire avec le télétravail quand on n'a pas la DSL voire la fibre chez soi et bien c'est la collectivité qui peut investir et éviter d'avoir à faire des longs trajets en partageant des espaces donc il y a une multitude de solutions et il ne faut pas hésiter à les valoriser parce que souvent elles sont méconnues Très bien alors peut-être que Valérie voudrait ajouter quelque chose mais je vais compléter avec une ou deux questions parce qu'on a beaucoup de questions des internautes si la notion de mobilité individuelle est sur des déplacements c'est-à-dire le vélo n'est pas suffisant si on doit se déplacer tous les jours sans doute de 30 ou 50 km si la notion de déplacement individuel doit continuer est-ce que la notion la technologie hydrogène peut être une solution d'avenir sur cette solution-là ou sinon Fabrice me pose une autre question est-ce que des voitures très légères qui consommeraient 2 litres au 100 seraient suffisantes comme option pour quand même avoir cette possibilité de déplacement individuel sans impacter trop fortement l'environnement je prends la parole oui vas-y Valérie juste quelques mots je ne répondrai pas du tout sur l'aspect justement solution en milieu rural parce que je crois que Pierre-Olivier a fait un excellent panorama de toutes les solutions et à rechercher et qui nécessite aussi de faire preuve d'imagination parce qu'il n'y a pas de solution idéale mais il peut y avoir beaucoup de solutions à développer de manière simultanée et j'ajouterai juste un petit point aussi par rapport à ce qui a été dit pour compléter simplement il ne faut pas oublier une chose c'est que les réseaux de transport collectif sont par nature déficitaires ils ne sont jamais à l'équilibre donc ça veut dire que la puissance publique vient abonder pour que ces réseaux puissent exister et se développer de plus on a une particularité dans les réseaux de transport collectif c'est que plus il est important plus on l'étend plus les déséconomies d'échelle on est dans une situation particulière parce que habituellement en économie si je caricature quand on grossit on présente ce que l'on appelle des économies d'échelle les systèmes de transport collectif c'est exactement l'inverse plus on les agrandit plus on a des déséconomies d'échelle et plus les déficits sont importants ça on comprend très bien parce que quand on parle d'une ville on est dans le centre en milieu dense donc par nature c'est là qu'on peut avoir des effets on va dire de densité de fréquence etc. qui font qu'il y ait énormément de population et plus on veut étendre le réseau moins la densité de population est importante et donc on a de plus en plus de déficits donc je crois que c'est important d'être face aux réalités aujourd'hui des finances publiques on ne peut pas développer à l'infini les transports collectifs même si pourtant c'est absolument souhaitable sur par rapport aux questions environnementales donc raison pour laquelle il faut penser à plein d'autres solutions il n'y a pas une solution idéale effectivement tout ce qui est innovation technologique on en a absolument besoin après alors là ça n'engage que moi mais je fais partie des personnes qui ne défendent pas la voiture électrique certainement pas parce que on a besoin d'énergie cette électricité il faut la produire 40% de l'électricité est produit à base de charbon dans le monde les centrales nucléaires on connaît tout ce que ça peut impliquer également comme difficulté aujourd'hui si la part de l'électrique augmente elle se fera d'abord au profit du charbon donc il n'y a pas pire d'un point de vue environnemental on a le problème des batteries etc. donc la voiture hybride peut-être en ce sens est plus vertueuse donc il n'y a pas une solution idéale on a besoin de raisonner de toutes sortes de façons et d'imaginer plein de solutions mais j'aurais tendance à dire qu'effectivement il va falloir qu'on se déplace moins si véritablement on veut pleinement prendre en conscience les défis environnementaux auxquels on est aujourd'hui confrontés et il y a l'urgence les personnes qui comme moi travaillent dans le domaine des transports l'ont fait déjà depuis 20 ans on a l'impression qu'on redit les mêmes choses mais qu'on n'a pas pris la mesure de la gravité de la situation il va falloir qu'on se déplace moins donc le télétravail est une option toutes les alternatives possibles innovantes et technologiques sont d'autres options et aussi je pense qu'il va falloir qu'on se déplace moins vite parce qu'il ne faut pas oublier une chose c'est que plus on va vite plus on consomme de l'énergie on n'a pas que le problème du changement climatique on a le problème de toutes les ressources on épuise toutes les ressources quelles qu'elles soient donc il va falloir effectivement qu'on soit imaginatif et qu'on apprenne à s'adapter l'hydrogène fait partie très certainement de ces possibilités de ces options technologiques mais les innovations technologiques là encore seront très insuffisantes il faut qu'on change nos modes de déplacement nos comportements de façon beaucoup plus globale on a de vraies une vraie remise en question à faire et cette remise en question va se faire par la voie de crises successives si on ne prend pas à bras-le-corps le problème et c'est pour ça effectivement que la politique doit avoir cette vision un petit peu prospective pour pouvoir aller plus loin et montrer les enjeux pour que collectivement chacun prenne sa part et puisse évoluer que ce soit les entreprises sur la question de travail à distance notamment que ce soit sur le déplacement donc à titre individuel et sur la notion collective justement sur cette notion de collectif d'autonomie de technologie on parle beaucoup de tout ce qui est voiture autonome et voiture partagée alors je crois que c'est si je ne dis pas de bêtises Daphné qui l'a évoqué au début dans sa présentation la question de voiture partagée où la voiture n'est plus un bien individuel mais un bien collectif alors il y a eu des tentatives à Paris avec les blue cars notamment aujourd'hui il y a d'autres réseaux qui sont indépendants est-ce que c'est ça l'avenir de la voiture alors si je peux faire une comparaison avec un domaine que je connais peut-être un peu mieux qui est l'urbanisme là on est face à un défi entre le logement collectif et la maison individuelle où on peut faire le tour de son jardin donc je pense qu'il va falloir une révolution quand même pour pouvoir qu'effectivement la voiture partagée c'est une solution parmi tant d'autres mais à mon avis ça n'est absolument pas la panacée alors après on a ça l'est beaucoup plus en fait dans peut-être des milieux urbains évidemment où pas mal de gens n'ont absolument pas de voiture et ils louent même en fait à l'année juste pour les vacances donc on est dans un usage comme aussi sur le logement d'ailleurs on arrive à avoir des projets de co-living ou de logements partagés ça sera forcément des pistes aussi à développer mais qui ne pourront pas être adaptées absolument partout et j'ai une question vraiment de mentalité et d'évolution de mentalité aussi Alors Valérie l'évoquait au début de sa présentation j'ai également eu cette question c'est est-ce que demain il faut radicalement changer la construction de la ville alors demain c'est du long terme c'est du court terme est-ce qu'on doit imaginer dire aux élus locaux arrêtez de faire des zones pavillonnaires chez vous est-ce qu'on doit redensifier la ville aujourd'hui il y a des urbanismes aussi des urbanistes qui parlent d'urbanisme circulaire voilà alors toutes ces notions j'imagine que sur la question de la mobilité elle est assez importante sur la question du transport et parce que ça répond aussi à cet enjeu d'étalement urbain qui est une vraie problématique je ne sais pas si vous voulez aborder ce sujet Valérie par exemple je peux dire quelques mots oui alors on peut effectivement redensifier d'une certaine façon la ville mais il ne faut pas comment dirais-je dramatiser cette notion-là parce que quand on parle de densifier la ville parfois ça fait peur on imagine des grands collectifs etc donc il y a un certain nombre de travaux qui ont été menés sur ces sujets et qui montrent que densifier une ville on peut même avoir des maisons de ville c'est tout à fait possible on peut avoir du petit collectif des maisons de ville et avoir un usage très raisonné de l'espace en revanche ce qui est difficile effectivement c'est quand on prend la décision de créer de véritables zones pavillonnaires un petit peu en dehors de tout ça évidemment on comprend que ça va à contresens il faut que l'on puisse accéder en fait à tous les services aux écoles etc donc on ne peut pas participer de cette façon à un éparpillement important de l'habitat donc densifier la ville oui c'est une question à laquelle il faut il faut réfléchir dans le cadre d'un renouvellement urbain donc vraiment à très long terme on ne peut pas le faire de manière radicale c'est tout à fait impossible mais au moins les villes moyennes peuvent commencer elles y travaillent déjà mais continuer leur réflexion sur la question de réhabiter les centres-villes ça c'est indispensable il faut absolument tout faire pour travailler sur cette attractivité des centres-villes qui sont complètement dépeuplés où là précisément on peut avoir une mixité des fonctions on peut avoir de l'emploi on peut avoir de l'habitat on peut avoir des services etc alors on ne fera pas revenir tout le monde dans le centre-ville mais on peut faire revenir certaines catégories je ne vais pas aller dans le détail là-dessus mais ce que je veux dire c'est que si vous êtes une famille avec trois enfants a priori vous préférez toujours une maison individuelle et c'est le souhait de beaucoup de personnes ceci étant ça peut être une maison de ville en revanche si vous avez une personne célibataire un couple ou simplement un enfant c'est beaucoup plus facile de les faire revenir dans un centre urbain donc ça voilà il y a beaucoup de réflexions à mener comme ça mais effectivement il faut prendre de façon urgente à bras le corps toutes ces questions-là très bien alors juste pour le témoignage j'ai François-Xavier qui est adjoint aujourd'hui à Brun qui nous parle d'un exemple dans sa ville ils ont mis en place aujourd'hui une navette bus qui circule en 8 avec le centre-ville le cœur du chiffre 8 à l'infini et qui permet notamment de faire des détours selon la demande de l'utilisateur donc ça c'est des solutions voilà un petit peu alternatives un petit peu concrètes qui sont aussi des notions qui permettent d'aller à l'alternative par rapport à la voiture j'ai Sébastien qui pose une autre question enfin qui constate quelque chose il dit face au pétrole on a aussi le GPL et il trouve que alors c'est un constat qu'aujourd'hui nos chercheurs et ceux qui font l'innovation ne sont pas forcément protégés par rapport au grand lobbying et l'innovation n'a pas forcément voix au chapitre je ne sais pas si là-dessus c'est un sentiment que vous avez pu partager ou si aujourd'hui vous avez quand même l'impression que toutes les innovations ont leur place et sont plutôt écoutées pour changer les modalités de transport est-ce que l'un de vous veut intervenir là-dessus ? Pierre-Olivier sur cette modalité d'innovation de la part des pétroliers on voit bien qu'ils ont creusé toutes ces pistes pendant des années on a vu des phénomènes dans les années 80 où les stations-services développaient des offres de GPL et les garagistes permettaient de pouvoir procéder à des adaptations des véhicules ce qu'on constate c'est que ça n'a pas duré très très longtemps l'été dernier j'étais dans les Pays-Baltes ces modalités de déplacement avec le GPL quasiment tous les véhicules en sont équipés mais chaque station-service est capable de l'offrir on voit aujourd'hui qu'il y a une reconcentration d'abord il y a une perte du nombre de points de distribution donc on voit qu'il y a quand même une baisse assez importante en termes de fréquentation de vente en volume et que ce sont les carburants classiques qui restent à niveau on voit une évolution entre le diesel et l'essence par rapport depuis l'affaire du dieselgate et on voit que les ventes de véhicules diesel baissent mais dans le même temps on n'a pas vraiment d'autres initiatives et d'autres innovations technologiques qui permettent d'offrir un carburant qui soit assez bon marché qui soit le plus décarboné possible et qui permettent de pouvoir avoir un développement assez rapide et les pétroliers aujourd'hui se sont tournés davantage vers le développement du solaire vers l'éolien vers l'hydrolien je crois que c'est Total qui doit être à peu près 15% aujourd'hui de réinvestissement en matière de développement recherche et développement mais en termes d'offres pour le quotidien en termes de développement je rejoins les propos de Valérie tout à l'heure c'est vrai que la grande difficulté c'est qu'on oublie qu'un véhicule électrique et bien derrière il faut produire l'électricité et quand on voit l'Allemagne qui est sortie des centrales nucléaires pour devenir quasiment le premier pollueur d'Europe avec la Pologne ça pose de grandes questions donc les pétroliers les énergéticiens ont des responsabilités en termes de développement et je pense qu'il faut que les gouvernements que nous-mêmes en tant qu'élus locaux en tant que responsables décisionnaires nous ayons une vision à long terme et que l'on soit capable de les accompagner de manière à ce que ce soit pas simplement un horizon économique de la rentabilité de la part du pétrolier du centre de recherche mais bien que l'on ait une vraie volonté de faire évoluer notre société en termes d'énergie verte et de décarbonation Je vois que c'est le sujet est vraiment très global c'est-à-dire qu'on a la question de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire qui est quelque chose qui a engendré pendant très longtemps des formes de déplacement aujourd'hui on a cette problématique de comment on change donc là il va y avoir des interventions qui vont être forcément celles des grands ensembles on va dire de l'État alors peut-être une dernière question pour conclure ce débat c'est celle de la responsabilité des élus est-ce que vous pensez que la notion d'aménagement du territoire doit rester au plus petit échelon c'est-à-dire la commune ou l'intercommunalité ou est-ce qu'il faudrait des comment dire une structuration qui prenne vraiment l'enjeu plus globalement pour pouvoir réfléchir à cet urbanisme différemment construire peut-être à l'échelle du pays de la ville et pas continuer justement sur cette petite commune où chacun veut compléter son nom d'habitant pour compléter son école veut faire sa zone pavillonnaire veut faire sa zone commerciale voilà est-ce que là-dessus vous avez des prérogatives par rapport notamment à votre expérience d'élu ou est-ce que vous pensez que le système actuel est suffisant et on peut déjà changer en tant que tel peut-être que chacun de vous peut intervenir une minute là-dessus et comme ça on aura notre conclusion Valérie à mon sens 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 ou d'avenir d'avenir très bien à l'heure actuelle en fait je pense qu'en fonction des sujets ça doit être à tous les échelons mais déjà en fait l'organisation du urbanisme de l'échelon de la commune EPCI département sur certains plans départementaux et régions sont déjà prises en charge par contre le sujet que j'évoquais tout à l'heure c'est l'agilité et la rapidité c'est-à-dire que pour revoir des schémas de cette ampleur-là c'est un temps infini et qui n'est pas à l'échelle en fait de l'évolution et de la rapidité de l'évolution de tous ces principes le schéma directeur d'Ile-de-France c'est 15 ans pour arriver à l'établir le faire voter et on le voit bien donc on l'engage même plus cette voilà cette nouvelle réflexion donc il faudrait peut-être repenser en fait l'agilité en fait de l'évolution de ces plans et de ces problématiques à des échelons mais rester à un échelon plus global c'est-à-dire que la commune a très peu de sens par rapport à toutes ces problématiques et notamment par rapport aux déplacements donc de toute manière c'est à minimum à l'échelle de l'agglomération de la communauté de communes ou du pays et si possible des échelles encore plus grandes donc on est sur du temps long et on peut se poser la question par rapport à l'urgence enfin Valérie va pouvoir le dire et je sentais qu'il y avait quand même cette urgence qu'elle ressentait vraiment par rapport à son expérience il faut renverser la table il faut faire la révolution qu'est-ce qu'on fait ? alors moi je crois beaucoup à la pédagogie en fait en réalité les maires ont un pouvoir important qui est en quelque sorte celui du droit du sol puisqu'il délivre des permis de construire donc il n'est pas anodin puisqu'on en a parlé on l'a tous dit tous les trois sur le fait que d'un point de vue stratégique et sur le long terme on a besoin de repenser la ville donc ça en fait partie le fait de délivrer des permis de construire bien sûr on connaît tous les schémas qu'il y a derrière on ne va pas revenir dessus mais ça confère un pouvoir important aux maires donc pourquoi je dis ça ? parce que j'avais rencontré par le passé quand je travaillais un maire qui était j'ai envie de dire extrêmement bienveillant et à l'écoute justement des questions environnementales et lorsque comment dirais-je une gare on va dire d'un réseau collectif avait été ouvert dans sa commune ça a créé une forte attractivité de la commune pour des raisons évidentes et lui en fait n'a pas voulu délivrer des permis de construire pour satisfaire la demande et ça c'est problématique pourquoi ? parce qu'en faisant ça comme sa commune était devenue extrêmement attractive car très bien desservie et bien il a entre guillemets rejeté la population qui demandait à habiter là dans sa périphérie et en faisant ça il a créé ce que l'on appelle de l'éparpillement donc on ne peut pas faire pire d'un point de vue développement durable puisqu'on a besoin de densité c'est pour ça que je reviens sur mon propos tout à l'heure alors je suis désolée parce qu'on est obligé d'aller très vite on s'explique peu mais c'est pour ça qu'il ne faut pas avoir peur de cette notion de densité elle doit être raisonnée on doit pouvoir accueillir des populations nouvelles quand on est sur un territoire attractif et bon voilà donc c'est pour ça que je dis je crois beaucoup à la pédagogie et à la formation parce que quand on avait expliqué ça à ce maire en fait il l'a très bien accueilli il l'a très bien compris donc on est tous responsables à tous les niveaux sur ces problématiques là mais ce ne sont pas des questions faciles on est véritablement dans ce que moi j'appelle la complexité oui et la question de la densité reprend alors c'est des arguments qui ont été présentés notamment sur la ville de Paris si on réimagine la ville autrement donc à Paris on dit aujourd'hui la voiture concerne seulement si je ne dis pas de bêtises 16% des usagers mais c'est 50% de la place prise dans la ville donc si on réimagine cette place différemment on peut densifier mon pari est sans doute un mauvais exemple c'est déjà dense mais on peut densifier une ville finalement en construisant autrement les voies de déplacement et en finalement limitant la place de la voiture est-ce que Pierre-Olivier tu voudrais ajouter quelque chose là-dessus ? Je crois qu'en fait depuis quelques années le législateur a accompagné cette vision à la fois avec du long terme parce qu'on est sur des logiques où l'intercommunalité le schéma de cohérence territoriale le plan local d'urbanisme intercommunal deviennent la règle avec des établissements qui se font de manière un peu plus coordonnée et en évitant justement d'avoir des juxtapositions de zones un peu plus denses parce qu'on était dans une commune périphérique immédiate du bourg ou avec des zones un peu plus pavillonnaires étalées où le maire faisait alors on a un petit souci technique avec Pierre-Olivier est-ce qu'il va revenir ? c'est les aléas du live comme on dit alors simplement pour réélarvir le propos et le reposer afin de conclure peut-être je crois qu'on a pu voir ce soir la question de la voiture et du transport individuel reste une question essentielle et encore aujourd'hui pour une majorité de français le sujet il est évidemment important par rapport à la question du développement durable parce que ça répond ça engendre des problèmes d'étalement urbain d'artificialisation des sols d'utilisation des ressources et d'épuisement des ressources et bien sûr sur la question des émissions donc on a toutes ces problématiques qui doivent être envisagées et pour pouvoir y répondre donc la question de l'urbanisme est essentielle on a plein de solutions qui existent alors il faudrait sans doute qu'on fasse une encyclopédie de toutes les possibilités pour que les maires puissent s'appuyer dessus moi ce que j'ai retenu également c'est la pédagogie elle est essentielle il faut sans doute mettre les gens autour de la table donc peut-être alors pourquoi pas imaginer je l'ai souvent dit sur la question de l'urbanisme un grenelle de l'urbanisme ou un grenelle des mobilités pour envisager que demain le législateur au-delà de simplement augmenter comme on l'a vu sur la crise des gilets jaunes simplement augmenter le carburant pour changer les pratiques il faut qu'on puisse apporter de l'offre qui permette l'alternative aux citoyens moi c'est un petit peu les éléments que j'ai retenus ce soir je propose qu'on conclue sur ces discussions je crois que c'était vraiment intéressant qu'on a pu interpeller peut-être que ce soit les internautes et les élus qui nous ont écoutés et qui voudront peut-être revenir sur ces questions-là notamment avec vous je vous remercie tous les trois la cité démocrate se conclut ce soir mais continue demain avec dès 9h un forum sur de l'enfance au grand âge sur la solidarité et bien sûr dans la continuité des grands intervenants dont François Bayrou mais également le Premier ministre Jean Cactex merci à tous et bonne soirée merci à tous merci à tous